On a rendez-vous avec le peuple viking, les gars. Ceux qui ont rempli en trois semaines, je ne peux pas aider sport. Parce que même dans la souffrance dans laquelle nous sommes, ils nous aiment. Ils nous aiment et ils le témoignent. Ils n'attendent qu'une chose, s'enthousiasmer avec vous. Ils veulent vivre des expériences fortes. Ils veulent vivre des moments forts. Action ! L'idée, c'est de chauffer le public avant que les équipes rentrent sur le terrain. Donc, on va envoyer du ACDC pour que les gens rentrent dans une ambiance de fou. Et puis ensuite, les joueurs vont arriver. Et là, nous, on va continuer à chauffer les gens pour que quand le match commence, ils soient chauffés à blanc. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on minute toutes nos interventions pour être, on va dire, raccord avec le protocole. Donc ça, c'est dingue, mais ce qui est génial, c'est qu'il va y avoir 3700 supporters déchaînés. Donc là, à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas. Mais nous, on va envoyer le boulet, ça c'est sûr. Mon rôle, c'est de coordonner un peu tout ce qui se passe un peu dans cette salle. Donc, de gérer tout ce qu'on va proposer au grand public, à savoir l'accueil, forcément, la partie restauration. Ce qu'on va leur offrir aussi en termes de spectacle, en termes d'organisation sur les à-côtés. Donc, la fan zone, la boutique. Faire en sorte que le public qui rentre dans cette salle soit bien reçu et passe une bonne soirée. La reprise, quand on aura le prochain temps mort. On est au quatrième temps mort, on part sur la crise cam, les gars. C'est une soirée spectacle. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a un nombre de personnes autour de nous. On est près de 80 bénévoles, sans parler le staff administratif, des prestataires. On n'est pas loin d'une petite centaine à faire tourner cette soirée. On est l'armée jaune du corne-ball. Les joueurs sont en rouge, nous en jaune. De toute façon, la compétition est un spectacle. Le nerf de la guerre est quand même pour nous, de notre côté, c'est quand même de voir une équipe qui gagne ou une équipe du moins qui se bat. Enfin, voilà, d'avoir des guerriers sur le terrain, des deux côtés, avoir un beau match, c'est l'ADN de tous les supporters. Bien sûr, l'arrivée de ce nouveau palais des sports est forcément un formidable outil pour le corne-handball. Un palais de 3 700 places en config handball, mais avec 800 places VIP, avec 5 prestations différentes dans les différents salons. Donc, le club a complètement changé de standing avec l'arrivée de ce nouveau palais des sports. On ne peut pas rêver mieux, nous, comme outil de développement pour les Vikings de corne-handball. On a clairement un outil qui est ultra moderne, dernière génération, qui nous propose plein d'outils techniques qui nous permettent de nous développer, de proposer des choses nouvelles en tant qu'expérience grand public pour les spectateurs. Voir des gens debout, faire du clapping tous les soirs, etc., c'est vraiment hyper important. Surtout ce soir où il y avait une superbe ambiance. Et c'est vrai que nous, ça nous pousse vraiment à venir. Et puis, vous voyez, l'environnement dans lequel il y a, les joueurs évolus, et nous, on essaie de les accompagner, et top. Je pense que c'est l'un des meilleurs de France aujourd'hui. Donc, on est là vraiment pour les soutenir, c'est pour ça qu'on vient aussi. Ah ben là, on se régale ! L'outil est merveilleux pour les joueurs, pour les partenaires, le public, et pour nous aussi. Je suis convaincu que maintenant, les clubs professionnels doivent aller dans cette direction, à proposer autre chose qu'une simple rencontre sportive, mais proposer véritablement une soirée autour du sport, et donc de pouvoir donner la possibilité à des familles de venir ensemble, de partager un moment sympathique à la buvette, à des jeunes de venir passer un moment, et pas profiter d'une ambiance un peu festive, avec les étudiants, pour qu'ils puissent se retrouver dans les fanzones. Les ateliers maquillage pour les jeunes enfants, tout ça, je pense que ça va contribuer au fait que les gens se déplacent maintenant pour aller assister à du sport de très haut niveau. Quand on n'a jamais vu un match de honde, on devrait, quand on vient assister à un match, on prend un teneur du dossier. Donc oui, c'est une grosse, grosse organisation. On a passé, oui, le cap d'une simple soirée sport, maintenant c'est une soirée spectacle sportif. Faites-vous plaisir, faites plaisir à ceux qui viennent vous voir, et vivez cet instant fort ! Le gymnase attend que vous, le peuple attend que vous. Levez-vous et franchissez les obstacles. Ok, allez !